Ça y est, elles reviennent. Non, pas les bébêtes, les allergies. Dis-toi aussi, c'est ton quotidien, les achoum, les grrgrgrou, les yeux qui pleurent. Alors voici un petit boost à faire plusieurs fois par jour. C'est parti, tu me suis, tu fais exactement les mêmes mouvements et surtout, tu répètes les phrases. Même si je suis allergique. Même si cela me gâche la vie. Malgré tous les symptômes et les conséquences, je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai le nez qui coule. Malgré ces yeux qui piquent et qui gonflent. Même si j'ai cette gorge irritée. Ou peut-être même que je gonfle tout simplement. A cause de toutes ces allergies. Et de tous ces allergènes. Je m'accepte totalement et profondément. Toutes ces allergies. Chaque année, c'est la même chose. Et parfois, c'est toute l'année. Il y a tellement d'allergènes. Je suis allergique. Et ça me gonfle. Ces difficultés respiratoires. Ces yeux irrités. J'arrête pas de moucher. C'est très inconfortable. Tout ce qui se passe dans mon corps. A cause de mes allergies. Je n'arrive pas à me débarrasser de tout ça. J'aimerais que ça change. Entre pollen et acarien. Animaux. Produits. Tout ça devient bien compliqué dans ma vie. Je suis de plus en plus allergique. Chaque année, c'est la même chose. Je m'en sors plus ou moins avec mes sprays. Mais c'est compliqué. Et si je pouvais commencer à guérir. Je ne vois pas comment. La médecine n'y arrive pas. Si je pouvais demander à mon corps de modifier ses réactions. Ça ne peut pas marcher. Je ne vois pas comment ça marcherait. Et si mon corps pouvait commencer à accepter ses allergènes. Pourquoi est-ce qu'il accepterait comme ça du jour au lendemain alors qu'il ne l'a jamais fait ? Et si j'étais simplement à l'écoute de moi et de ce qui me rendait vraiment allergique ? Peut-être qu'il y a une symbolique derrière ces allergies. Peut-être que le boulot et le boulot n'est pas si loin que ça. juste prendre un temps pour me dire que mon corps me signale quelque chose qui est répétitif. Peut-être que je pourrais juste l'écouter plutôt que de râler dessus et lâcher prise. Me faire confiance. Faire confiance à toutes mes cellules. Mes cellules sont plus intelligentes que moi. Mon corps est plus intelligent que moi. Il évacue comme il peut les toxines et je trouve qu'il s'en sort pas mal. Je remercie mon corps d'empêcher des allergènes de me détruire. Il a une belle réaction mais il pourrait peut-être s'adapter. Peut-être que nous pourrions changer ces allergies. Peut-être que je suis de plus en plus à l'écoute et que j'affirme de plus en plus mes émotions. Alors mon corps n'a plus besoin d'être allergique à quelque chose. Et si je commençais à dire non ? À dire non à vraiment tout ce qui me dérange. Et si j'arrivais à dire stop ? Et si je commençais à exprimer ce que j'ai sur le cœur ? sur les poumons ? Mon corps est plus intelligent que moi. Et je le remercie de son système si performant. Mais je lui demande de mettre toute l'énergie à la guérison. et si je commençais à respirer sainement. Et si mes voix respiratoires se dégageaient ? Et si j'étais plutôt dans un travail d'équipe avec mon corps que dans un conflit parce qu'il est en mauvaise santé ? Et si mes yeux étaient de plus en plus sains ? Et si j'étais capable d'affronter les choses différemment ? Je demande à toutes mes cellules de se régénérer encore plus puissantes qu'avant. Je n'ai plus besoin d'allergie pour exprimer ma tristesse, mes colères ou ce que j'ai sur le cœur. En me libérant de toutes mes émotions, mon corps n'a plus besoin de réagir. Et mes cellules se régénèrent et me donnent un corps sain et guéri. Petit boost à faire plusieurs fois par jour mais je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a deux vidéos plus longues, plus puissantes pour travailler sur le transgénérationnel, le karmique et toutes les origines des allergies. Et là, ça peut t'intéresser et être beaucoup plus puissant. Tu as ma chaîne YouTube tout simplement Nathalie Morera et tu verras qu'il y a plus de 600 vidéos disponibles gratuitement.